Bonjour et bien, salut tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo au programme Review de l'event Crossmonaut qui s'était déroulé le 21 novembre 2019 à Paris. Cet event réunissait les développeurs, les créateurs de contenu, mais aussi les joueurs de Dofus afin de discuter des différents projets d'Ankama. Diverses nouveautés nous ont été dévoilées lors d'une conférence qui dure à peu près une heure et demie lors de cette soirée. A noter que les trois quarts des choses qu'on nous a dévoilées seront disponibles d'ici la fin de l'année. Avant toute chose les amis, je tiens à vous informer que cette vidéo possède des time codes qui vous permettent tout simplement d'accéder directement au sujet qui vous intéresse dans la description de la vidéo. Cette conférence a débuté avec une rétrospective sur l'année 2019, mettant ainsi en avant des grosses sorties telles que Temporis 2, l'apparition des anomalies temporelles suite à l'Hélyucalypse, la quête du Dofus Ulbis durant l'été, mais aussi le conflit Bontaves-Brakmar durant Temporis 3. On notera aussi les 15 ans de Dofus avec le retour de Draconiros, ainsi que la sortie de Dofus Retro le 24 septembre, qui a été une énorme réussite. Selon Logan, la population de la franchise Dofus aurait doublé à la suite de la sortie de Dofus Retro. De plus, il s'avère que ce ne sont pas les joueurs de Dofus 2 qui sont majoritairement passés sur Dofus Retro, mais il s'agit bel et bien de l'acquisition d'un nouveau public de nouveaux joueurs ou alors d'anciens joueurs nostalgiques. Ankama nous parle ensuite de ses différents jeux de plateau. On commence avec Crossmaster Blast, un jeu tactique d'escarmouche allant de 2 à 4 joueurs. Il s'agit là d'un Kickstarter qui a été une énorme réussite avec un envoi de produits pour les contributeurs avant la fin de l'année. Ankama nous parle ensuite de Draftosaurus, le présentant comme un jeu familial, ayant remporté le prix des boutiques ludiques dans la catégorie familiale. Le projet Archaïs est quant à lui un jeu coopératif. Mettant en avant une aventure narrative, chaque partie est unique et votre progression au fur et à mesure de votre quête dépend de vos parties antérieures. Le tout mélangé avec un petit côté steampunk. We've been traveling for weeks now, but we should be there soon. We're all eager to explore the pyramid. This is our chance to finally prove to everyone that our theories are right and restore Egypt's true history. Comme nous le savons tous, Ankama aime raconter des histoires. Et le meilleur moyen de le faire, c'est au travers de ses livres. Concernant les mangas d'Offus, Ankama a commencé il y a de ça plusieurs années à republier leur premier opus, le tout modernisé à l'aide du créateur original. Tout ceci dans l'objectif d'ajouter des détails, d'affiner les traits, les dessins et ce projet à l'heure actuelle est toujours en cours. Concernant Wakfu, Ankama a sorti cette année le dernier volume du premier arc narratif dans lequel nous apprenons la fin de l'histoire de Wakfu. Passons à présent à Radiant. Il s'agit là du premier manga français ayant été adapté par la NHK en animé. Les japonais ont tellement aimé le manga qu'ils l'ont adapté en animé. Ce n'est jamais arrivé à l'heure actuelle avec une oeuvre française. Il faut savoir que la saison 1 est disponible sur Netflix et la saison 2 actuellement est en cours de diffusion sur des plateformes de streaming telles qu'ADN ou autres. Et à l'heure actuelle, le manga continue bien évidemment d'être publié avec le début actuellement d'une nouvelle histoire. Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est une bande dessinée totalement inédite sur Sherlock Holmes avec des histoires totalement nouvelles. Ce livre nous permet de rentrer directement dans la tête du protagoniste et ainsi d'observer comment il parvient de fil en aiguille à résoudre ses enquêtes. Le livre joue bien évidemment sur pas mal d'effets de transparence, des pliages de cartes et autres subtilités qui vous permettent tout simplement de vous mettre à l'épreuve afin de résoudre les énigmes. Ce livre a été sélectionné à Angoulême dans la catégorie Prifnac Polar. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Cancama. Fondgenes. Donc prochainement. Il y aura la mise en place. De fonctions sociales avancées. Qui vous permettra directement. Dès la semaine prochaine. De pouvoir parler avec vos amis. Directement sur les différents enjeux. Donc voilà. La mise en place d'un chat interjeu. Entre dofus. C'est pas encore disponible à l'heure actuelle. Mais de ce que j'ai entendu. Ce serait prochainement disponible. Donc voilà, l'objectif en soi sur ce launcher, c'est de faire en sorte que l'on puisse retrouver tous les différents univers d'Ankama à un seul et même endroit. Il y aura aussi la mise en place d'un espace communautaire de partage de contenu. Donc pour les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est juste parfait. Un endroit où vous pourrez diffuser, partager tout ce que vous voulez sur l'univers d'Ankama. Vous aurez aussi l'occasion de retrouver le contenu animé. Donc voilà, votre série préférée. Et aussi forcément, les bandes dessinées, voilà, ce genre de choses. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le projet n'est pas totalement terminé. Mais Ankama a une vision beaucoup plus large qu'uniquement une plateforme de lancement de jeu pour leur launcher. Concernant Waven, pas grand chose à part le fait qu'à l'heure actuelle, l'équipe d'Ankama souhaite se développer sur les aspects PVM du jeu. Et lors du mois de décembre, il semblerait qu'on ait droit à potentiellement le premier donjon PVM en alpha. Voici à présent le moment de vous montrer la nouvelle mise à jour de Dofus. Merci. 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 de trophée ou bien même de dofus et donnera des bonus de début de combat. Accéder à cette zone est disponible dès le niveau 50 mais tant que vous n'êtes pas niveau 200, vous ne pourrez y gagner que de l'expérience. Il y aura aussi de nouveaux ornements débloquables à partir de l'étage numéro 400, il semblerait même d'ailleurs qu'il soit évolutif tout comme un certain bouclier qui récompenserait nos exploits. Cet étage marque le début d'une nouvelle aventure pour les joueurs de dofus. Ankama nous annonce ensuite la sortie de Temporis 4, le second opus des serveurs Temporis avait énormément plu avec la mécanique de drop. Ankama cette fois-ci avec le 4 a envie de réitérer un petit peu l'expérience tout en améliorant le concept. Alors après de quelle façon on n'a pas eu plus d'informations que ça ? On enchaîne ensuite avec la refonte de Pandala, ça fait extrêmement longtemps que les joueurs demandaient une refonte de Pandala et même Logan lui-même nous a expliqué comme quoi ça faisait depuis la 1.9 qu'ils n'avaient pas changé les pictos graphiques de cette zone donc ça va vraiment faire énormément de renouveau. Ils souhaitent nous surprendre, on attend de voir comment ça va se passer. Et pour terminer dans cette catégorie là, Ankama souhaite revisiter l'aspect social du jeu dofus. Le système sans doute des guildes, des AVA, on n'a pas trop eu d'informations mais surtout une information assez cruciale pour les joueurs PVP. Au niveau du Coliseum, à l'heure actuelle, Ankama possède une équipe qui bosse dessus. Voilà on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des côtes, au niveau du fait de monter les gens de plus ou moins facilement avec certaines petites techniques. Donc voilà, une équipe est en train de bosser dessus et le but reste tout de même voilà, d'améliorer l'expérience de jeu pour tout le monde et ainsi permettre à ses joueurs d'évoluer beaucoup plus sereinement sans avoir à subir les abus d'autres joueurs. Et on arrive au point je pense le plus attendu de cette conférence, Dofus Retro. Première annonce, la sortie soon de la 1.30.1, c'est à dire la mise en place de Dofus remastered sur les serveurs de jeu. On a tous entendu parler de Dusk qui a donc mis en place une sorte de Dofus HD, modifiant un petit peu les fichiers du jeu mais permettant d'avoir une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable visuellement qu'ergonomiquement. Donc ça c'est quelque chose qui va être ajouté en jeu assez prochainement. De plus il y a une sorte de contrat avec Ankama, ce qui fait qu'Ankama eh bien va prendre les travaux de Dusk pour ensuite les améliorer un petit peu et essayer de faire quelque chose d'encore plus complet. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Concernant la fusion des serveurs Dofus Retro, Ankama nous a expliqué qu'à l'heure actuelle il y avait encore beaucoup trop de joueurs sur les serveurs pour envisager une fusion. On se souvient au début à la sortie des serveurs rétro, les files d'attente étaient interminables, c'était horrible pour tout le monde et je pense que si jamais on se retrouve tous sur un serveur surpeuplé, bah ça va être exactement la même chose et ça va être infâme. Cependant Ankama est tout de même en train de bosser sur la mécanique de transfert de personnages, sur la mise en place de l'élevage, des enclos, des maisons, voilà de tout l'immobilier sur Dofus et d'ailleurs en parlant de ça il s'avère que concernant le palais des lacs, Ankama a envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial, on penserait notamment à la mise en place d'événements communautaires où on pourrait éventuellement gagner justement le palais des lacs, donc ce serait vraiment insane, je suis trop content parce que d'une manière générale, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de logiciels qui permettent à la connexion de faire certaines commandes et ainsi d'acheter très rapidement certaines choses sur des maps, enfin je pense que ça doit exister. et contrer ce genre de choses grâce à ça, enfin quelque chose d'aussi important que le palais des lacs, je pense que c'est très important et du coup je remercie d'avance Ankama pour cette initiative. Parlons ensuite des bots, alors Ankama a communiqué à propos des bots sur Dofus Retro et ils ont des solutions, alors évidemment les solutions ne vont pas être transmises pour des raisons évidentes, si jamais une personne qui utilise des bots pour s'enrichir ou pour quelconque usage apprend comment Ankama et bien contrecarre ses plans, forcément il va se mettre à faire autre chose et le but c'est pas de leur rendre service, donc l'idée c'est bien évidemment de faire ça dans la discrétion, Ankama a des pistes, a des choses qui vont appliquer très très prochainement sur les serveurs rétro d'ici quelques semaines et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, soyez au courant, on risque de voir dans les chats, un tel a été banni etc etc, donc ça risque d'être assez intéressant et assez cool pour nous et donc voilà ça va permettre aux serveurs de jeu d'être beaucoup plus sains, ça va vraiment être très 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 cool et je remercie d'Avance Ankama pour ça. On arrive donc à la fin de cette conférence les amis et Ankama a décidé de nous laisser une petite surprise, je vous laisse apprécier ça. Et oui les amis, il s'agit bel et bien d'un prototype de Dofus Unity. alors encore une fois, ne nous emballons pas, c'est simplement un prototype, la version finale de Dofus Unity ne ressemblera absolument pas à ça, il y aura peut-être quelques attraits qui vont être familiers mais voilà dans l'idée c'est un prototype, ça permet de montrer à la communauté comme quoi le projet a commencé, ça avance et puis on va voir combien de temps ça va durer, bien sûr moi j'ai qu'une hâte c'est que ça sorte. En tout cas les amis et bien je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, je dis petite mais elle va sans doute faire je ne sais combien de minutes ça va être assez insane. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère en tout cas que ce petit reportage sur le grosse monote vous aura plu, évidemment il y a des choses que je vais peut-être dire qui vont être fausses ou un petit peu erronées, je vais en oublier d'autres c'est normal mais voilà le but est quand même de transmettre un petit peu l'information vulgarisée assez rapidement pour les personnes n'ayant pas eu l'occasion de suivre la conférence, en attendant je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu pour le référencement ça fait toujours extrêmement plaisir et puis je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée suivant le moment où vous regardez la vidéo, c'était Majem, tchuss !